Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur EPTV Votre chaîne chrétienne, notre chaîne chrétienne Comme tous les jeudis, nous recevons sur ce plateau Le pasteur Alain Bengui de l'église évangélique Métanoïa Corbeillesson Le pasteur Alain Bengui part d'un constat De l'église de manière générale Les comportements, les attitudes, l'église actuelle Donc une exhortation édifiante que je vous prierai de suivre attentivement Bonjour Pasteur Bonjour Mathieu Et bienvenue sur ce plateau Merci Les spectateurs vous écoutent, Pasteur Vous avez quelque chose de précieux à leur dire, je pense, aujourd'hui Par la grâce de Dieu, oui Bien aimé dans le Seigneur Je vous salue au nom de Jésus Christ J'ai été de passage sur EPTV il y a 3-4 semaines J'ai commencé à peine de parler D'un texte biblique et j'ai promis de revenir et pour en parler à long et à large Et je pense que nous allons reprendre le même texte Et essayer un peu d'en parler par la grâce de Dieu Nous allons prendre un texte dans le livre de Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 Le 19ème verset au verset 24 Matthieu chapitre 6, 19-24 La Bible dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre Où la teigne et la ruine détruisent Et où le voleur perce et dérobe Mais amassez-vous de trésors dans le ciel Où la teigne et la ruine détruisent point Et où le voleur ne perce ni dérobe Car l'œil est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Tout ton corps sera éclairé Mais si ton œil est en mauvais état Tout ton corps sera dans le ténèbre Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre Combien seront grandes ces ténèbres ? Nîle ne peut servir de maître Car où il haïra l'un Et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un Et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et maman Je pense que bien aimé Nous venons de lire ensemble cette parole J'aimerais Avant de rentrer dans mon texte Essayer de réfléchir un peu ensemble C'est-à-dire Nous sommes en train de voir l'église actuelle Il y a un malaise Quand je dis il y a un malaise C'est mon constat personnel Qui n'engage que moi Mais il y a un malaise dans l'église d'aujourd'hui J'ai l'impression que l'église a perdu sa mission J'ai l'impression que l'église ne joue plus son rôle L'église passe à côté Et l'église parle de ce qui ne le concerne pas L'église d'aujourd'hui Attire du monde Mais avec un autre objectif L'église d'aujourd'hui Parle de Jésus Mais autrement Nous pouvons dire L'église parle de Jésus à la carte C'est-à-dire Jésus sauveur Jésus rédempteur Jésus guérisseur Jésus le miraculeux Jésus On donne des titres qu'on veut Mais l'essentiel que ce soit Jésus Entre guillemets Et pourtant Quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu La Bible dit Ne vous amassez pas de trésors sur la terre Où la teigne et la ruine détruisent Quand on voit l'église d'aujourd'hui Nous sommes en train de courir Derrière le matériel L'église d'aujourd'hui Nous sommes en train de courir Derrière des trésors Mais ces trésors malheureusement Ce sont des trésors terrestres Ces trésors ne sont pas des trésors célestes Le verset que je voudrais partager Comme verset clé C'est le verset 24 Et je vais m'étaler sur le reste On dit N'il ne peut servir deux maîtres Car Il haïra l'un et aimera l'autre Mépriserait l'un Et aimera l'autre Kyriezma quand nous lisons ce verset On dit On ne peut pas servir Dieu Et maman Quand nous parlons de maman Nous savons souvent Où on a tant parlé Que maman C'est les dieux De l'argent Mais j'aimerais vous dire Aujourd'hui Maman ce n'est pas simplement Le dieux d'argent Je l'ai expliqué la fois passée Que maman c'est les dieux De tout ce qui est matériel De tout ce qui est richesse De tout ce qui est objet Précié ou de valeur Donc quand on parle de maman C'est ce que la Bible appelle aussi Les trésors de la terre Ce qui plaît à l'homme Ce qui frappe aux yeux Qui n'a rien à voir par moment Avec le coeur Mais On dit On ne peut pas Servir Dieu Et à la fois Servir maman Soit on est avec Dieu Soit on est avec maman Mais nous allons trouver Parmi le chrétien Ce que j'appelle Personnellement Les oeuvres Mamaniques Et il s'est dit Chrétien On se pose la question Nous sommes des dieux Nous sommes des mamans Dans nos prédications On présente Les désirs mamansiques Tout ce qui est du maman Et il y a un peu de Jésus On se pose la question Où sommes-nous réellement ? Vous ne pouvez servir Dieu Eux Maman Il y a Dieu Il y a maman Par moment On se prétend être Des dieux Mais quand on voit Les oeuvres On voit les oeuvres De maman La Bible dit On connaîtra l'arbre Par ses fruits Et par les oeuvres Par le fruit Que nous portons Ce n'est pas le fruit De la parole Ce n'est pas le fruit De Dieu Comme déclare la parole Mais c'est le fruit De maman Devons-nous toujours Continuer de dire Nous sommes des dieux Et que les oeuvres Sont les oeuvres Du maman Alors comment Associer le Dieu ? Moi je dirais On ne peut pas Associer Dieu et maman On ne peut pas Le mettre ensemble C'est pratiquement Impossible Ce que je voudrais dire Bien aimé Qu'on essaye de réfléchir Tous ensemble Ce que l'église propose Aujourd'hui S'il faut Les situer En termes De pourcentage Je dirais Même dans des prédications Même dans ce que nous proposons Je peux dire Il y a 70% Des oeuvres Et des mamans Et 30% Des dieux Or la Bible Ne peut pas l'associer Dieu et mamans Mais qu'est-ce qui prouve Ou qu'est-ce qui m'amène A dire Nous avons les oeuvres Mamaniques Je pense Je vais prendre Le verset au début Ne vous amassez pas De trésors Sur la terre La Bible précise Que la terre A ses trésors Les ciels Aussi en a A part Mais C'est comme si nous chrétiens Nous courons plus Sur le trésor Sur la terre Or nous avons le trésor Au ciel Que personne ne fait Vraiment attention La parole La parole dira Dans Matthieu 6 33 Cherchez premièrement Les royaumes Et la justice Des dieux Et toutes ces choses Vous seront données Par dessus Toutes ces choses Quoi ? Toutes ces choses Toutes ces Zèvres A la fois Spirituelles A la fois Mammoniques Et tout ce qu'on a besoin Nous l'aurons Quand nous croyons au Seigneur Quand nous venons A Jésus Christ Mais essayez de voir Ce que dit la Bible Dans Matthieu 6 33 Cherchez premièrement Le royaume du ciel Et toutes ces choses Vous seront données Par dessus Qu'est-ce que l'église Fait actuellement ? Nous cherchons d'abord Ce qui est par dessus Et Christ après Donc si je peux Enverser le verset Ce qui veut dire Cherchez premièrement Tout ce qui vous seront Donnés par dessus Et Christ après C'est ça que l'église Est en train de faire Aujourd'hui Nous avons changé Notre manière De prier Dieu Nous avons changé Même nos prières Or Quand la Bible dit Ne vous amassez pas Bien aimé Ce que nous sommes en train De ramasser Dans nos églises Aujourd'hui Excusez-moi Pas toutes bien sûr Mais nous avons quand même Les œuvres mammoniques On le voit Dans nos prières On le voit Dans notre façon De vivre On le voit Dans notre manière D'agir Nous sommes en train De déclarer le feu A chaque fois Aux autres Nous sommes en train De détruire des familles Dans nos prières Parce que nous cherchons Une protection Et une protection Qui n'a rien à voir Avec Dieu Une protection Qui a besoin Qui Qui a lien Avec notre intérêt Personnel Mais je me rappelais A quelqu'un Ce soir Il y a aussi La richesse Dans le ciel Quand la Bible Quand la Bible dit Le trésor de la terre C'est le trésor La teigne Et la ruine Détruise Ce que le diable Donne à gauche Il récupère à droite Mais curieusement L'église Propose la même chose Nous avons des gens Qui sont bénis Au bout d'un certain temps Il n'y a plus rien Et qui vont Voir les conducteurs Spirituels Qui vont leur pousser A renouveler Leur engagement Auprès de Dieu Pour être encore bénis Or la Bible dit La bénédiction de l'éternel Ne fait suivre D'aucun Chagrin Le verset qui suit Nous dit Mais amassez-vous Des trésors dans le ciel Où la teigne Et la ruine Détruise Pardon Ne détruise point Et où Le voleur Ne perce Ni dérobe Ce que Dieu donne Comme je viens de le dire La bénédiction de l'éternel Ne fait suivre D'aucun chagrin Si Dieu te donne Il ne le reprend Jamais Mais le vrai problème Le chrétien Cherche des solutions rapides Des solutions faciles Ce qui nous amène Dans des prières Qui n'intéressent pas Dieu Donne-moi parce que Donne-moi à cause Seigneur Donne-moi Je veux être comme Si tu me donnes ça Je ferai ceci Bien-aimés On s'éloigne de plus en plus Du Seigneur Ce n'est pas ça Le but de Dieu Le Seigneur dit D'abord le royaume Après le royaume Suivez la justice Qui est dans le royaume Et vous aurez tout ce que Vous voulez Le verset 21 Je vais descendre verset par verset Il nous dit Car là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Ça c'est le vrai problème Là où est ton cœur Là où est ton trésor Pardon Là aussi sera ton cœur Où se trouve notre cœur Aujourd'hui Nous allons remarquer Que nos cœurs Se trouvent là Où il y a nos trésors Mais ce que nous Nous appelons trésors Ce n'est pas ce que Dieu appelle trésors Nos trésors Je vais me marier Dans l'église Ici Si on vient La prédication Que nous avons aujourd'hui Voyez celui Qui est en train De détruire votre mariage Bien-aimés Voyez celui Qui est en train De détruire ta famille On court derrière Les richesses De ce monde Mariage Nous sommes en train De courir sur Tout ce qui est Immers Véhicule Ce n'est qu'un transport Avoir une voiture Mais on a changé De connotation De véhicule Ne sont plus Les moyens de transport Avoir une voiture Maintenant devient Une bénédiction Je ne pense pas Qu'avoir une voiture C'est une bénédiction Quand bien même On peut me juger Face à ça Que oui Pasteur Dieu m'a béni Parce que j'ai une voiture Mais nous avons De païens Qui ne croient pas A notre Dieu Mais qui ont de véhicules Et de belles même Nous avons des gens Qui ont Des salaires Énormes Mais qui ne sont pas chrétiens Et ces gens L'en témoignent Auprès de qui Qui a béni ces gens là Et pourtant Tout le monde Qui va au travail A droit à un salaire Tout le monde Qui a bien étudié A droit à un salaire Mais aujourd'hui A l'église spécialement Quand il y a un salaire élevé Tu es béni Quand il y a trouvé Un fiancé Et une fiancé Tu es béni A peine tu viens Envoi ta carte bancaire Avec un droit De découvert De 800 Tu es béni Et tu en fais Un témoignage Ça c'est des richesses Mammoniques C'est des choses Que l'Athènes Le détruisent Comme dit la Bible C'est des choses C'est des choses Qu'on peut perdre Facilement On ne peut pas rentrer Au ciel Avec sa carte bancaire On ne peut pas rentrer Au ciel Parce qu'on était Soutien de telle église Parce que moi J'en avais beaucoup Le verset 21 dit Car là où Est ton trésor Là aussi sera ton cœur Le vrai problème La vraie question Que nous pouvons nous poser Aujourd'hui Quel est mon trésor Est-ce que c'est Jésus Mon trésor Où c'est le bien Que le monde Ou l'église Prépare aujourd'hui Je me rappelle Quand je suis venu au Seigneur Vers les années 82 83 On chantait un vieil cantique Qui nous disait On ne peut servir De maître On dit Le monde offre ses richesses Mais Jésus donne Sa paix Le monde nous offre Des richesses Et les richesses Que le monde propose Aujourd'hui N'a rien à voir Avec Dieu Nous voyons des miracles Que je n'ai pas besoin D'énumérer Ici Parce que ça peut Nous créer des problèmes Inutiles Nous avons Des miracles Aujourd'hui à l'église Qui n'est même pas Appelé miracle On les considère miracles Parce que C'est l'évangile d'aujourd'hui Je ne suis pas contre L'évangile de la prospérité Mais Revenons A Jésus L'église d'aujourd'hui Même au niveau De la guérison Nous avons Aussi des soucis Sur ce point là Quelqu'un qui est A peine malade De rien du tout Qui peut prendre Ces médicaments Qui vient voir son pasteur Qu'on prie pour lui C'est bien Mais on pouvait aussi Prendre un médicament Et se guérir De ça Qui ne nécessitait pas La prière Et toutes ces choses Rentrent en ordre A mon constant Quand je suis en train De dire L'église d'aujourd'hui Il y a un malaise L'église d'aujourd'hui Est malade Mais qui peut amener Le remède Qui peut Amener la guérison Je pense que c'est Je pense que c'est Jésus Mais il faut le prier Dans la vérité Il faut être vrai La parole nous dit Dans Jean Chapitre 4 Où on parle de Jésus Avec la femme Samaritaine Cette femme Dira Jésus Es-tu plus grand Que notre père Jacob Qui habille sur ses puits Et qui en habille Lui-même Le Seigneur Dira L'heure vient Et les déjà venus Où le vrai adorateur Adoreront le père En esprit Et en vérité L'heure vient Et les déjà venus Où le vrai adorateur Adoreront le père En esprit Et en vérité On ne parle pas Beaucoup d'adorateurs On ne parle pas Les adorateurs Que l'église aime La première qualification Le vrai adorateur Le vrai adorateur Dieu ne voit pas simplement Ce qu'on lui propose Dieu voit la vase Qui me propose la chose Qui m'amène ça Vous savez il y a un verset Dans la Bible qui dit Aujourd'hui si nous ramenons Nos offrandes à l'église Si nous nous rappelons Que nous avons quelque chose Avec un frère Avec une soeur Que nous rentrons d'abord Arranger avec cette personne Et après nous venons Donner l'offrande Dans l'ancien testament Nous allons voir pareil La Bible dira L'éternel Porta un regard favorable Sur Abel Et sur son offrande Avant que Dieu Regarde l'offrande D'Abel Dieu a d'abord Regardé Abel Le même verset dira Il ne porta pas Un regard favorable Sur Caïen Ni sur son offrande Et l'église actuelle Je me rappelle D'avoir connu Un moment Un frère Qui m'a amené Une grosse dime Des 3000 euros Il me dit Pasteur Je vais Vous remettre ça Je dis Frère Je te connais Salarié Normal Où as-tu trouvé Cet argent Il me dit Pasteur C'est mes business J'ai insisté Que le frère Me dise Où il a trouvé Cet argent Il dit Pasteur Si tu ne veux pas Prendre cet argent J'ai d'autres pasteurs Qui le prendront Je lui ai dit Dans ce cas La frère Si je ne peux pas Savoir la sauce Je ne le prendrai pas La bible Ne me dit pas Qu'avant de prendre la dime Il faut demander son origine Mais j'étais simplement Qui riait pour ce frère là Ca parce que C'est l'église d'aujourd'hui Et deux jours après Le frère est venu Me voir pour dire Pasteur J'étais avec tel pasteur Lui au moins Il a réussi Je dis gloire à Dieu Mais ça c'est l'église d'aujourd'hui Que nous tous Nous voyons bien Le frère C'est un frère ordinaire Qui va ramener La dime d'un montant Extraordinaire On ne demande rien On dit Bon Ce n'est pas grave L'essentiel Il a donné à Dieu Mais nous risquons De prendre la dime Et de voir Quelques jours après Les policiers rentrer Dire que Le frère Il a volé Ca Nous aujourd'hui Les hommes de Dieu Nous sommes en train de dire Même si tu viens La dime Avec Les offrandes Tu as un problème Si un frère venait C'est le jour Où on va payer La salle de l'église Il dit Tiens pasteur J'ai 600 euros A donner comme offrande Ou participation Mais J'ai quelque chose Pasteur Faut que j'aille réparer L'église d'aujourd'hui On va dire Laissez d'abord l'enveloppe Allez-y réparer Comme ça Tu vas venir nous trouver Dans l'objectif De payer la salle Bien aimé Nous sommes en train De nous écarter De la parole De Dieu C'est quoi Notre trésor D'aujourd'hui Notre trésor C'est Jésus Ou c'est le bien Que la ruine Et l'atteinte Détruisent La Bible dit Ne vous amassez pas Quand on dit Amassez C'est à dire De faire de ça Votre bien propre Ne faites pas De ces richesses Terrestres Votre bien propre En vous Mais laissez que le Seigneur Te l'apporte Si nous sommes avec Christ Je pense Toutes ces choses Le Seigneur Comme l'a confirmé Dans sa parole Nous l'aurons bien Après avoir cherché Le royaume Et la justice Le verset 22 Nous dit L'ail est la lampe du corps Si ton ail est en bon état Tout ton corps sera éclairé Si ton ail est en bon état Vous savez Pour ceux qui font la technique Les caméramens Les photographes Le savent très bien Il y a un terme Qu'on appelle Illusion optique Quand je parle De illusion optique C'est à dire Quelqu'un qui fait un film Qui est en train de filmer Ou qui fait la photo Qui va remarquer Que l'image N'est pas claire Je vais dire Pour nous qui portons des lunettes Si on veut faire la lecture S'il n'y a pas des lunettes On a tendance De réquiller un peu le livre De voir des lois Parce que J'ai tendance de voir Doubles écrits Je vais demander Comme nous sommes Au studio Demander à la régie De nous donner un peu L'image De ce que j'appelle Illusion optique Vous allez voir Vous êtes en train De me regarder Mais vous allez voir Ce qu'on appelle Illusion optique On va essayer De foisser un peu L'image Que vous êtes en train De voir Pour comprendre C'est quoi L'illusion optique Ce qui veut dire Ce que nous sommes En train de voir C'est la même personne Mais je ne le vois pas clair Je ne le vois pas bien Je n'ai pas le détail C'est ce que l'église vit aujourd'hui La Bible est en train De dire Si ton ail Est en mauvais état Tout ton corps Sera En mauvais état Par là Je vais dire Quoi ? Je pense La régie Alors comme l'œil Est la lampe du corps La lampe C'est la parole De Dieu C'est la parole Qui doit nous éclairer Et aujourd'hui Il y a une illusion Devant nous Ce qui est mal Nous l'appelons bien Ce qui est bien Nous l'appelons mal Parce que nous ne voyons Pas bien Pourquoi notre cœur Est attaché Au trésor De ce monde Nous sommes en train De confondre Le bien et le mal Parce que nous avons Devant nous Ce qu'on appelle L'illusion optique Parce que notre cœur Est attaché Au mal Notre cœur Est attaché Au bien de ce monde Notre cœur Est attaché A l'argent Notre cœur Est attaché A toutes ces choses Aujourd'hui Quand on prêche Si on fait Le combat spirituel Notre combat On doit chasser Ceux qui menacent Ta vie On doit chasser Ceux qui menacent Tes enfants On doit chasser Sa famille Je vais vous donner L'exemple que je vécis Quelque part Dans un pays d'Afrique Dont je vais dire le nom J'étais à vacances Récemment Dans un pays d'Afrique Qu'est-ce que j'ai vu Dans une parcelle Il y a une église Qui louait Dans cette parcelle Et il y avait Deux maisons Qui étaient à côté Dans la même parcelle Et curieusement Dans la première porte C'était l'oncle De la famille Deuxième porte C'était les nièces Et les neveux Troisième porte C'était les grands-pères Qui est le chef De la famille Et pendant la prière Qui s'est déroulée A l'église Les enfants De cette parcelle Priaient au sein De l'église Et ils sont rentrés Et le prédicateur Qui prêchait Demandait Maintenant on va chasser On va détruire On va envoyer le feu A tout esprit Qui est en train De nuire à ta foi Dans ta vie On va envoyer le feu Aux esprits Qui sont en train De bloquer Ton développement Et bien aimé Ce qui m'a choqué Moi j'étais dans Un flat juste à côté Quand j'entendais Les enfants prier Leur oncle Était devant sa porte Il ne le prie pas Dans cette église Il prenait de l'air Pendant que ses nièces Et ses neveux priaient Nous sommes entrés D'envoyer le feu Que ça soit à mon oncle Que ça soit à ma tante Que ça soit à ma famille Même l'oncle que je connais J'envoie le feu Essayez de voir Bien aimé L'oncle est assis A côté de sa porte Suivez la prière Au même moment que moi Moi qui étais Dans la parcelle voisine Mais l'oncle Qui est assis Qui est en train De découvrir Au même moment Qu'on est en train De lui envoyer le feu Et pourtant L'oncle n'a rien fait N'est même pas associé N'a envoyé même pas Des mauvais sorts Mais quant à lui On lui renvoie Des mauvais sorts On lui renvoie le feu Parce que le pasteur A demandé Pourquoi le pasteur A demandé Parce que le pasteur Veut faire croire A ces gens là Si leur vie ne change pas S'il y a un blocage C'est l'oncle C'est la famille Il y a ceci Bien aimé Disons les choses vraies Nous vivons dans un pays Où Dans un pays Il n'y a peut-être Pas beaucoup d'emplois Les gens sont au chômage Par rapport A l'état du pays Qui n'a rien à voir Avec le démon Qui n'a rien à voir Avec les esprits Maintenant tout est lié Au démon L'église parle plus De démon L'église parle plus De la démologie Que de Jésus Lui même L'église informe plus Vers les esprits Démoniaques Sataniques Que de Jésus On parle moins de Jésus On fait plus De combats spirituels Je veux dire Si vous allez maintenant Dans des pays d'Afrique Les prières ont changé Je vais essayer De vous le montrer Quand tout le monde prie En train d'acclamer En bougeant la tête C'est comme si on court derrière Quelque chose Je me demande Quel genre de prière On est en train de faire Ou de faire faire aux gens Faut prier comme ça Faut chercher A envoyer le feu Faut chercher à faire ceci Parce que nous sommes attachés Au trésor de ce monde Et nous voyons Que ce trésor Tarde à venir A cause de quelqu'un Ce trésor Tarde à venir A cause de mon oncle A cause de ma tante A cause de mon grand-père A cause de mon arrière arrière Aujourd'hui bien aimé Quand on va à l'église On nous dit Il faut briser le lien On nous dit Il faut couper le lien De la troisième Quatrième génération Bien aimé La Bible dit Quand Dieu maudit Il maudit jusqu'à la troisième Et la quatrième Mais quand il bénit C'est jusqu'au millième Ce qui est curieux Ce qui est bizarre Dans toutes nos familles Il n'y a aucune personne Qui a été bénie Pour qu'on puisse hériter Pour qu'on puisse avoir Ce lien de la bénédiction C'est comme si L'homme Dans sa vie Est destiné qu'au mal Qu'est-ce qui nous amène A tout ça Au trésor Que la teigne Et la ruine Détruisent Mais j'aimerais vous dire Quand on dit L'œil est la lampe du corps Gardez la parole Jésus-Christ était Avec ses disciples Mais il ne voyait pas Les choses de la même manière Le Seigneur avait faim Il a envoyé ses disciples D'aller acheter de quoi vivre Ils sont allés acheter A manger Et quand ils revenaient Ils ont trouvé Jésus en train de parler Avec la femme Qu'on appelle La femme samaritaine Les disciples ont demandé Il dit Maître Mange Rabbi Mange Christ Christ Je mange Je mange Une nourriture Que vous ne savez pas Ma nourriture Est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Les disciples Insistent Rabbi mange Jésus-Christ a dit Ne dites vous pas Qu'il y a encore Quatre mois Jusqu'à la moisson Élevez vos yeux Et regardez La moisson A déjà blanchi Bien aimé Les disciples Et ils insistaient Que Rabbi Puisse manger Mais Jésus Qui savait Qui a parlé A une femme Et que cette femme Est allée dans la ville Le Seigneur savait Que la femme Allait ramener Du monde La femme allait Ramener plusieurs personnes Qui ne connaissent pas La parole Et Jésus savait Que le moment est arrivé Mais les disciples Comme ils avaient L'illusion Ils ne voyaient pas Et tout ce qu'ils voyaient Tu nous ont demandé A manger Nous te l'avons amener Mais Jésus-Christ A trouvé Ce n'était plus Le moment de manger Il fallait parler De la parole De Dieu Et le Seigneur Dites vous pas Il y a encore Quatre mois On peut être en Christ Mais on ne voit pas Les choses Comme Dieu Veut que nous le voyons Et nous pensons Aujourd'hui Mettre Dieu Dans une boîte Ce que nous faisons Nous pensons Que Dieu voit Les choses A 100% Comme ça Mais laissez-moi Vous donner Quelques exemples Dans la Bible Il y a un homme Qui s'appelle Samuel Dieu a envoyé Son serviteur Aller bénir Un roi Chez Isaïe Quand Samuel arrive Tout le monde lui dit Certainement votre arrivée Annonce quelque chose De bon Il dit oui Il dit Je suis là Préparez-vous Nous allons oindre Un roi Mais ce qui était bizarre La Bible dit Quand il a appelé Tous les enfants D'Isaïe Il a vu Eliab qui s'approchait Il était costaud Il était grand Beau de figure Il dit Certainement loin De l'éternel Et là Et la Bible Dira Ne prends pas égard A sa taille Car je le rejetais La parole Dira dans Samuel 16 L'homme regarde A ce qui frappe Aux yeux L'éternel Regarde le coeur Je me redire A quelqu'un Ce soir Toi qui me regarde Notre Dieu Ne regarde pas Ce qui frappe Aux yeux Des hommes Dieu regarde le coeur L'or que tu peux avoir Dans ton cou N'intéresse pas Dieu Dieu n'est pas influencé Par rapport à ton or Dieu n'est pas influencé Par tes vêtements Dieu n'est pas influencé Pour ce que tu es Le Seigneur sera influencé Dans ce que lui Est en train de faire Dans ta vie Le Seigneur ne nous demande Pas trop Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on veut faire Mais le Seigneur s'intéresse A ce qu'on va devenir Avec lui Voilà pourquoi Je suis en train de dire A quelqu'un Maintenant bien aimé Nous sommes voilés Parce que nous courons Derrière des choses De ce monde Mais la Bible Est en train de souligner Que si ton œil Est en mauvais état Tout encore sera En mauvais état Qu'est-ce qui nous amène Que notre œil Soit en mauvais état C'est le bien De ce monde Parce que l'un Se marie avant moi Parce que l'autre A trouvé son fiancé Avant moi Parce que l'autre A acheté la voiture Avant moi Parce que l'autre Il a eu ses papiers Avant moi Bien aimé C'est pas ça Qui peut détruire notre foi Restons en Christ Pas en crise Nous voulons Rester avec Le Seigneur Avec une foi ferme Aujourd'hui Si vous allez dans une église Les gens sont en train De définir l'église Autrement Quand on arrive On voit La musique n'est pas chantée Comme moi Je pense Dans cette église Il n'y a pas Dieu Parce qu'ils n'ont pas chanté Des cantiques Que je connais J'aime des cantiques Qui secouent ma foi Qui m'amènent Dans une foi nostalgique Quand Quand j'étais au pays J'aime Quand ça chante Quand moi j'aime Bien aimé La parole me dit L'homme regarde Ce qu'il fera pour Dieu La parole de Dieu me dit La voix de Dieu N'est pas La voix des hommes Vous savez Le monde Est en train de dire La voix du peuple C'est la voix de Dieu Laissez-moi vous dire Que c'est faux Dieu dit Mes pensées Ne sont pas vos pensées Mes voix Ne sont pas vos voix J'aimerais rappeler A quelqu'un Ce soir bien aimé Tes priorités Ne sont pas Les priorités de Dieu Mais les priorités De Dieu Doit être Et devenir Tes priorités Nous nous sommes En train de courir D'ici trois ans Si je 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 ne me marie pas J'abandonne Dans la vie chrétienne D'ici Trois ans Si je n'ai pas un enfant Il y a d'autres qui ont mis Je souhaite avoir mes enfants Les souhaits Ce n'est pas mal Mais si le moment arrive Ces choses n'arrivent pas Bénis le Seigneur J'aimerais Aller rapidement Pour finir le texte La partie B Du 23ème verset Nous dit Si donc La lumière Qui est en toi Est ténèbre Combien seront grandes Ces ténèbres Ni ne le peut servir De meurtre Ou il haïra l'un Et aimera l'autre J'aimerais revenir Sur ce verset Pour clôturer Il aimera l'un Et méprisera l'autre Le fait que nous sommes Attachés au bien De ce monde Le père De toutes ces choses C'est le diable Et il nous ouvre Les yeux Sur toutes ces choses Qui frappent Aux yeux Et parce qu'il nous ouvre Les yeux Nous avons le regard Fixé que sur ces choses Cela fait qu'on ne voit Pas ce que Dieu offre Voilà pourquoi Je dis que nous avons Les oeuvres Mammonique Dans quel sens Nous voyons un homme De Dieu Qui s'approche Du paiement De la salle Qui s'approche Du fin du mois Qui va amener Une prédication Qui n'a rien à voir Avec l'esprit Mais il faut qu'il rappelle Il faut qu'il pousse Aux chrétiens Des données Et doit avoir Une prédication Liée aux finances Nous avons Aujourd'hui Des chrétiens Et même Parce qu'il est en train D'attendre Quelque chose De Dieu Il va gêner 21 jours de jeûne Mais Permettez-moi De vous rappeler Que la Bible dit Si tu obéis A l'éternel Tu seras Toutes les bénédictions Que nous connaissons Dans la Bible Est conditionnées Ce n'est pas pour rien Que la Bible nous dit Nous serons la tête Et non la queue Il y a toujours Si 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 Je voudrais rappeler A quelqu'un Avant de finir Rester en Jésus Cela nous aidera Beaucoup Je voudrais rappeler A quelqu'un Désirons plutôt Les choses du ciel Là où sera notre coeur Notre coeur Nous devons penser Jésus Réfléchir Jésus Parler de Jésus Prêcher Jésus Cela nous amènera A la réussite La démologie Ne change rien La Bible Dira même Dans le même texte Un peu plus bas Qui avec Sainte inquiétude Peut ajouter Quelque chose Dans sa vie Personne Je me rééclotirais Bien aimé Comme je l'ai dit L'autre fois Pour vous dire L'air est vraiment grave L'église Va à sa perte L'église Est en train de perdre Mais revenons Mais revenons A Jésus La religion Ne sauve pas Les hommes de Dieu Ne sauvent pas Non plus Mais Jésus Sauve Vous pouvez parler D'un homme de Dieu Il est un homme Merveillé Que Dieu utilise Mais ce n'est que non Vous pouvez parler De l'église Vous pouvez parler D'un très beau temple Construit Ce n'est que Un bâtiment Ce n'est que la religion Mais aujourd'hui Si vous parlez de Jésus Je n'ai jamais vu Quelqu'un dire Jésus m'a déçu C'est plutôt Les hommes qui déçoivent C'est plutôt Le monde Qui déçoit Mais le Dieu Que je prêche Ne déçoit personne Voilà Là où j'aimerais Clôturer Mon exhortation D'aujourd'hui Vous pouvez m'appeler Au 0033621 Comme affiché à l'écran 37 713-16 Nous pouvons en parler Ou directement Sur la chaîne EPV TV Vous pouvez aussi Me joindre Comme ça Nous essayons De battre Ou d'en parler Et nous Réviendrons Sur Ces choses Allons et à large Encore Comme le Seigneur Nous le permet Sur l'église Qui va à la dérive Sur l'église Qui est en train De dévier Restons à Jésus Que le Seigneur Vous bénisse Frères et sœurs Là où vous êtes Et qui vous ouvre Les yeux à comprendre Que le monde Est en train De toucher A sa fin Voilà Ce que j'avais A vous apporter Aujourd'hui Soyez bénis En nom de Jésus Christ Amen Merci encore d'être Des nôtres Nous avons suivi Tout à l'heure Cette exhortation Du pasteur Alain Bengui Qui nous a parlé D'un malaise Qui sévit Dans les églises En général Et un malaise Qui sévit Dans le comportement Des chrétiens Et le verset Qui est servi D'édification C'est bien Matthieu 6 Au verset Du verset 19 Au verset 24 Alors je m'entoure Vers le pasteur Alain Bengui Pourquoi est-ce que Vous avez choisi Ce verset Et pas un autre Qu'est-ce qui vous permet Aujourd'hui De tirer la sonnette D'alarme Principalement Justement ma soeur Le problème C'est les constats Que j'ai fait Aujourd'hui Si vous invitez Un homme de Dieu Vous lui donnez un sujet Il le respecte Rarement Il dit que Le Seigneur M'a donné autre chose Mais ce que le Seigneur Donne Tourne autour Des trésors terrestres Aujourd'hui Quand on va Dans les églises On nous prêche Tout ce qui est lié Au matériel Voilà pourquoi Quand je fais Les choix De ce texte C'est par rapport A ce que nous observons Même le chrétien Qui vient à l'église Là où je conduis Leur sujet des prières Est lié au matériel C'est pas mal D'avoir Le matériel Mais nous cherchons Premièrement Le royaume Et ces choses Vont nous accompagner Alors en parlant De matériel En parlant De trésors Vous avez parlé De trésors Justement des trésors Terrestres De tout ce qui frappe A l'oeil Doit-on comprendre Aujourd'hui Parce qu'il ne faudrait Peut-être pas faire D'amalgame Doit-on comprendre Aujourd'hui Que la richesse N'est pas compatible Avec une vie de chrétien Où il y a une Il y a une façon D'organiser les choses Pas du tout ma soeur Parce que la Bible La Bible ne dit pas Qu'il est interdit Aux riches De rentrer Au royaume des cieux La Bible dit Il est difficile Aux riches De rentrer Pourquoi Je vais prendre Un verset dans la Bible Où Jésus Christ Dira à un homme Qui vient voir Christ Il dit Maître Que dois-je faire Pour hériter Le royaume des cieux Le Seigneur lui dit Va et vend Tout ce que tu as Donne-le aux pauvres Et toi Suis-moi La Bible dit Que cet homme Est devenu triste On n'a même pas Des nouvelles Et après S'il a vendu Il n'a pas vendu Donc le problème C'est qu'ils ont Le cœur attaché A la richesse Et qui veulent Les gérer Selon eux Ne rentreront pas Au ciel Mais moi Je peux vous dire Ma sœur J'aimerais bien Être riche Mais le problème Il faut aussi dire Aux chrétiens Tout le monde Ne sera pas riche Comme l'église Est en train De le prêcher Aujourd'hui Il y a d'autres Qui sont appelés A être riches Mais pas simplement Financièrement On peut être riche Dans d'autres choses Si vous voyez La Bible Parmi les serviteurs De Dieu Les apôtres Les prophètes Il y en a C'est qui était riche Mais pas simplement Avoir de l'argent Mais aujourd'hui Tout est lié Avec l'argent Tout est lié Avec tout ce que J'appelle matériel Donc un riche Qui gère son argent Avec Dieu Rentrera au ciel Sans problème Donc je dirais Aux chrétiens Il ne faut pas oublier La richesse Mais il faut Faire la part Des choses Entre Dieu Et les richesses Voilà Et tout à l'heure Lors de votre prédication Quand on vous a écouté Pasteur Alain Benguet Vous avez parlé Par exemple De mariage Des personnes Qui ont des difficultés Par exemple Des personnes Qui veulent Vivre de manière épanouie Des personnes Qui ont besoin Par exemple Qui ont des problèmes De santé Pour eux La solution Souvent pour ces chrétiens C'est la prière Mais lorsqu'on vous entend On vous a entendu Tout à l'heure Pendant votre présentation On a l'impression Que ce type de soucis Ne devrait pas Intégrer les églises Ce type de soucis N'a pas de place Ils ne devraient pas Ils sont sur la mauvaise voie En disant Bon ben moi Ça fait longtemps Que je veux me marier Je suis malade Depuis longtemps Pour moi Je n'ai pas d'autre solution Qu'aller vers le Seigneur Mais dans votre prédication On a l'impression Qu'ils ne sont pas Sur la bonne voie Je vais vous donner La réponse à dévoler Je me pose la première question Le païen Qui ne connaissent pas Dieu Qui ne viennent pas à l'église Et ils vivent ça aussi Où ils trouvent la solution Ça c'est la première des choses Deux La Bible doit recadrer les choses Pardon L'église plutôt Doit recadrer les choses Un chrétien qui vient à l'église Parce qu'il ne l'est pas marié On va l'aider dans la prière Mais le problème Il ne faut pas lui montrer Tu ne te maries pas Parce qu'il y a tes parents Il y a tes frères Il y a ceci Non Pourquoi la personne n'est pas mariée Il faut voir d'abord Il faut remonter A son éducation Et en dehors de ça Nous allons voir aussi Au problème de mariage Maladie La Bible dit Nous ne combattons pas Pour la victoire Mais nous combattons Dans la victoire Ces choses Le Seigneur a déjà Vainquis Depuis C'est des choses Que nous devons appeler Est-ce que cela arrive Mais on ne va pas courir Derrière ces choses C'est comme si Aujourd'hui Si je ne suis pas marié Je vais prendre l'exemple simple Nous avons des cas Une sœur qui veut se marier Qui vient à l'église Qui ne trouve pas l'intérêt De se maquiller Une sœur qui veut se marier Qui vient à l'église Dont le frère le sali Qui n'a pas besoin de dire Il dit Moi je rigole pas avec les hommes Moi c'est Dieu Mais qui se marie au sœur C'est le frère Si vous ne prenez même pas Une minute A répondre Bonjour à un frère Si le Seigneur T'avait envoyé Je vais prendre l'exemple D'un cantique On a toujours chanté Rabbi tu dis quoi Pour mon mariage Rabbi tu dis quoi Pour ma guérison Mais Rabbi T'a envoyé un frère Pour te saluer Pour t'aborder Et le frère T'a dit bonjour Toi tu dis Non Et quand tu vas voir L'autre sœur Tu dis Moi vous savez Il y a le frère là Qui m'a salué Et il ne sait pas Que moi je ne parle pas aux hommes Et après Quand tu rentres à la maison Rabbi tu dis quoi Vous savez la réponse Ma sœur Ça peut vous faire rigoler Rabbi dira Je t'ai envoyé un frère ce matin Mais tu n'as pas voulu le répondre Pourquoi Parce que tout est ciblé Vers le ciel Je pense que nous sommes Pasteurs Non simplement pour dire aux gens Il y a le ciel Mais nous pouvons aider aussi Nos frères et sœurs Qui n'ont pas encore compris Comment aller dans le mariage Et c'est qu'ils sont malades Il y a l'hôpital Il y a le Seigneur Ils prennent le traitement On fait la prière On fait la prière Ils vont à l'hôpital Mais nous avons vu Des cas où il y a Nassé qui refuse Garement à l'hôpital Et pour se faire soigner A l'église Ce qui n'est pas biblique Aujourd'hui Quand on parle De tout cet aspect charnel On parle de finances D'argent Si vous aviez un conseil A donner à tout type de chrétien Les chrétiens Qui sont amenés Les chrétiens Qui sont amenés A être riches A être épanouis financièrement Parce que la richesse financière Pour eux Ça va être un épanouissement Quelle disposition Dans quel état d'esprit Doivent-ils être Au jour d'aujourd'hui Comment est-ce qu'ils peuvent gérer Vous en tant que pasteur Vous parlez des téléspectateurs Dans quel état Comment est-ce qu'ils peuvent Allier les deux Comment est-ce qu'ils peuvent Être épanouis financièrement Et épanouis spirituellement Sans qu'effectivement Maman n'intervienne Dans leur vie De manière dominante Je vais dire une chose Je vais dire une chose Dans 1 Corinthiens Chapitre 2 L'apôtre Paul dit Nous prêchons la sagesse De Dieu Mystérieuse et cachée Il dit Cette sagesse Dieu ne l'a pas révélée Aux hommes de ce monde Mais Dieu l'a préparée Pour nous Et Dieu l'a préparée Pour notre gloire Nous avons des choses Que Dieu a préparée Pour notre Pas pour sa gloire Mais pour notre gloire Alors Comment on fait Par exemple Pour avoir un emploi 1. Il faut étudier 2. J'ai été à l'école J'ai fini les études J'ai pris les seigneurs Et je trouve un emploi Nous avons des chrétiens Qui pensent Même si je n'ai pas fait Des langues études Je n'ai pas étudié Je peux quitter D'une forme de chambre A une directrice D'une entreprise Ce qui est faux L'église est en train De montrer aux gens Aujourd'hui Avec Jésus Nous serons la tête Et non la queue Comment Passer de l'étape A la tête Pardon A la queue Directement à la tête Il y en a Ceux qui doivent faire Des formations Il y en a Ceux qui vont suivre Les seigneurs Non simplement en priant Nous prions Nous avons la formation Moi j'exhorte des chrétiens A étudier A travailler Il y en a Ceux qui passent Des heures et des heures Et des heures A l'église Des heures et des heures A gêner Des heures et des heures A passer dans des prières Et en sortant Il va se promener En regardant par terre En ayant l'idée Qu'il va trouver Une enveloppe quelque part Où personne A vue Lui seul va trouver Qui va Trouver l'argent A l'intérieur Les seigneurs N'utilisent plus Ces systèmes D'aller Il dit Allez-y prendre Un poisson Ouvrez la bouche Mais nous devons Travailler Si vous allez Par exemple Dans le pays Du tiers monde Beaucoup de chrétiens Il y a moins Qui vont au travail Beaucoup Ils passent Le temps Des heures et des heures Des jours et des jours A l'église Et moins On travaille Et il y a même Nous l'église Qui organise De Séminaire Qui prend De lundi A lundi Il faut penser A ces gens là Ils devraient aller A l'église Pardon Au travail Donc je peux dire Que étudier S'attacher au seigneur Dieu donne l'emploi A ceux qui ont étudié Même à ceux qui n'ont pas étudié Il fait grâce à qui il veut Mais je pense que l'étude A sa place La formation A sa place Et le seigneur Mettra sa main Voilà Et pendant votre prédication Pendant votre présentation Vous avez parlé aussi De quelque chose Qui attire mon attention Et certainement Qui attire mon attention De beaucoup de téléspectateurs C'est le combat spirituel Qui se passe dans des églises En ce moment D'après vous On a l'impression Que le combat spirituel Ne devrait pas être Ne devrait pas exister Qu'est-ce qu'il en est exactement Quelle est votre perception Du combat spirituel Merci ma soeur Pour votre question Parce que c'est une question Vraiment pertinente C'est Une des choses aussi Qui a attiré mon attention Les combats spirituels Aujourd'hui Comme je viens de le dire Nous combattons Dans la victoire Mais pas pour la victoire Parce que Christ a déjà vaincu Il y a des mille ans Vous savez Une fois j'ai écouté un frère Qui a prêché quelque part J'ai beaucoup aimé Dans sa prédication Il dira Le seigneur mourait Et on lui demandait Seigneur tu t'en vas Qu'est-ce que tu nous as laissé Jésus Christ il dit Je vous laisse mon nom Il dit tout ce que vous demanderez Au père en mon nom Il vous le donne On peut tout demander Au nom de Jésus Déjà ma soeur Le combat spirituel Elle n'est pas charnelle Le combat spirituel Elle est spirituelle Comme on l'appelle La Bible dit Nous ne luttons pas Contre la chair et le sang Mais contre les esprits Les principautés Mais aujourd'hui déjà Je vais vous dire une chose Avant de prier La première des choses La personne qui va Vous faire le combat Il dit Levez vous là où vous êtes Faites le point On va graisser les dents Bien aimé Prenez une position Une attitude Pour chasser les démons Si on a les noms de Jésus Je prends l'exemple Très souvent On voit on est en train de dormir On voit comme si on est en train De m'étrangler J'essaye de parler La voix ne sort pas Même sous le sommeil Quand la voix ne sort pas On dit Jésus Nous voyons que ça marche Donc on n'a pas besoin De faire Quatre jours De combats Et puis pourquoi Quatre jours De combats Parce que Les diables Tu lui dis Au nom de Jésus La Bible dit une chose simple Dans le livre de Jacques Soumettez-vous A Dieu Et Résistez Les diables Il fuira Loin de vous Il y a deux choses Je me soumets A Dieu En premier De Je résiste Les diables Il partira Parce que Je me soumets Donc le diable Quand il lui dit Sors de ce corps Fais ceci Éloigne-toi de moi Il va regarder ta vie Tu t'es soumets à Dieu Comme tu t'es soumets à Dieu Moi je me soumets à toi aussi Je m'en vais Mais l'église est en train De nous faire Connaître aujourd'hui Il faut Dix jours de jeûne 21 jours de jeûne Je vais clôturer sur une chose Je vis une soeur Qui devrait Recevoir Jésus Comme Seigneur et Sauveur Il est venu à l'église Pardon Il est venu à l'église Je lui dis Ma soeur tu as déjà récit Jésus comme Seigneur et Sauveur Il dit Non pasteur J'étais dans une église Qui m'ont dit Qu'avant de recevoir Jésus Ils vont me mettre un drap Pendant 8 jours Tous les jours Ils vont me couvrir Dans un drap Pendant 8 jours La soeur a changé d'église La deuxième église On lui a posé la question Avez-vous récit Jésus comme Seigneur et Sauveur Il dit Non Il dit Il faut que tu puisses faire 21 jours de jeûne On va vous enfermer Dans une chambre Et il est parti Dans la troisième église On lui dit Ma soeur Pour recevoir Jésus Comme Seigneur et Sauveur Vous êtes censé dépasser 8 jours de jeûne Et quand j'ai informé A la soeur J'ai dit Vous allez recevoir Jésus Christ Maintenant Et à l'instant La soeur avait des larmes aux yeux Elle a reçu Jésus Donc Le combat spirituel On doit les recadrer Elle a sa place Mais on ne va pas passer Les temps et les temps A chasser les diables En si longtemps Jésus Christ est pour nous La Bible dit Si Christ est pour tout Dieu est pour nous Qui sera contre nous Donc on ne va pas passer Les temps à parler du diable Et un frère demandait Il posait la question Quelle différence y a-t-il Entre un esprit mauvais Et un d'un mot Je ne sais pas Il a cité trois esprits Il y a un pasteur Qui était à côté Qui a dit Ce qui nous préoccupe C'est de les chasser Moi je pense On n'a même pas Si on dit Au nom de Jésus Ça marche Je ne vois pas Pourquoi rester inère A faire un combat Qui obéit En une fois au nom de Jésus Donc voilà Alors je vous remercie Pasteur pour cette Pour cette exhortation J'espère vous l'êtes Spectateur Que vous avez été béni Comme moi je l'ai été Sur ce plateau Je rappelle les rendez-vous Avec le pasteur Alain Bengui De l'église évangélique Metanoia C'est tous les jeudis De 20h30 à 21h30 Une heure Où vous êtes richement béni Et c'est sur EPVTV Pardon EPVTV Vous pouvez suivre EPVTV Directement via le site internet EPVTV.com Et vous pouvez également suivre EPVTV qui diffuse Via la box O.A.O Nous sommes ravis De vous avoir parmi les nôtres EPVTV c'est votre chaîne chrétienne C'est notre chaîne chrétienne C'est pour les chrétiens Et c'est pour ceux qui veulent bien nous rejoindre Je vous remercie pour votre attention Je vous souhaite une excellente semaine Et je vous dis à très bientôt Sur la chaîne EPVTV Que Dieu vous garde Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada